... Battu à Pierre Moiroy le week-end précédent face à l'OM, les Lillois ont l'occasion de se rattraper une nouvelle fois à domicile. Cette fois-ci face à Toulouse, la lanterne rouge du championnat. Les Dogs peuvent en cas de succès mettre la pression sur Rennes qui jouera le lendemain face à Nîmes. Un succès des hommes de Christophe Galtier leur permettrait de prendre provisoirement la 3ème place. Le TFC de son côté n'a pris qu'un point sur les 45 derniers possibles. 3 victoires pour les Toulousains en championnat et la dernière victoire en date. C'était au match allé face à Lille. Cette fois-ci les Dogs ne veulent laisser aucune chance à leur adversaire. 2 minutes de jeu simplement, ouverture du score de Loïc Rémy. Iconé prend le meilleur sur Nicolas Isimat. Admirin vient perforer en tête de surface de réparation pour transmettre le ballon à Rémy. Une frappe puissante qui ne laisse aucune chance à Moreau. Goïgoccia, le gardien uruguayen titulaire ce soir en l'absence de Kalinic et de Baptiste Rennais. Blessé de Goïgoccia qui n'offre pas une assurance de tous les instants. En témoigne cette sortie aérienne un petit peu hasardeuse. José Font est tout proche de Marquet. Le but du 2 à 0 en retourné. Il n'y a qu'une seule équipe sur le terrain avec des Lillois qui sont ultra-dominateurs. Qui combinent à droite et à gauche ici avec Bradaric qui va centrer au cordeau pour le doublé de Loïc Rémy. A la 39ème minute, ça fait 2 à 0 pour le LOSC. Sixième réalisation en championnat pour Rémy. Il s'y bute inscrit devant son public. Loïc Rémy qui marque au passage son septième but. Toute compétition confondue en 2020. C'est le meilleur buteur du LOSC depuis le début de l'année civile. Il y a de belles choses proposées par les joueurs de Christophe Galtier. Et au contraire, Denis Zanko est un petit peu abattu. Car ces hommes subissent sur sept des huit derniers matchs. Ils n'ont pas réussi à marquer aucune victoire sur les 21 derniers déplacements. Et pour l'instant ce n'est pas en passe d'évoluer. Car malgré cette timide offensive, les Lillois passent une soirée plutôt tranquille. Et au-delà de la supériorité des nordistes, les Toulousains font des cadeaux avec cette relance complètement ratée de Moro Goigochea. Victor Rossimen chipe le ballon et le transmet à Renato Sanchez qui marque son troisième but de la saison. 3 à 0 pour le LOSC à la 72ème minute. Les Lillois se sont baladés ce soir face à des Toulousains beaucoup trop faibles et qui donc ont pris un seul point sur les 48 derniers possibles. Les affaires semblent compliquées pour les joueurs du TFC. Le LOSC plus que jamais lancé dans la course au podium. Le LOSC plus que jamais lancé dans la course au podium. Sous-titrage FR ?